Bon, alors voilà les gaillets grattrons que je présentais hier, enfin j'en avais sûrement déjà parlé avant. Donc moi je me suis fait une petite récolte, là il y a une bonne botte, donc là c'est pas pour moi tout seul, on va être deux à manger dessus, mais c'est à faire une petite entrée quoi. Donc je les ai juste coupés avec la serpette, par poignée entière, et maintenant je vais les nettoyer. Parce que d'habitude quand je suis tout seul, en chemin, je prends le temps, 5 minutes, je me fais ma petite poignée bien manucurée, tout ça. Mais en général, de toute façon, le soir il faut quand même que je les retaille, donc voilà. Donc voilà, je vais tout faire un petit peu comme ça quoi, voilà, garder une allumette avec la taille de la pointe, c'est à dire, ouais, là bon celui-là il est un peu gros, ouais je vais le couper ici quoi, celui-là je le coupe ici quoi, comme ça, tac. Enfin bon, je vais pas bien couper, mais c'est pas grave. Donc voilà, et ensuite je fais cuire ça à l'eau, et puis j'accompagne une petite vinaigrette, et ça fait un peu comme des asperges sauvages quoi, c'est... Voilà, c'est le genre de plantes que je cuisine comme des asperges un peu, voilà. Une fois épluchée, ça donne ça, hein, beaucoup de déchets, et puis pas grand chose à manger, enfin bon, ça fait quand même une bonne petite poignée, hein. Bah une fois cuit par contre, c'est vrai qu'il va pas en rester énorme, hein, mais bon, c'est pour lui faire une petite salade d'entrée, pour lui faire goûter, voilà quoi. Voilà, avant de le bouffer quand même, faire voir à quoi ça ressemble, donc ça fait un peu vert sur vert, mais bon, voilà, c'est ça. Donc avec une petite vinaigrette, cuis quelques minutes à l'eau, ça donne ça, et ma foi, moi je trouve que ça a vraiment une odeur d'asperges, et puis au niveau du goût, bon, c'est pas tout à fait les asperges, ça a aussi la petite rugosité de la tige, mais moi je trouve pas ça désagréable, et honnêtement, avec un bout de pain, ça passe très bien, ça fait une bonne petite salade d'asperges, selon moi. Voilà, maintenant, vous en faites ce que vous voulez, hein, vous voulez goûter ou pas, faites ce que vous voulez. Ciao ! Bon, bah là, encore une petite vidéo, alors ce midi, après avoir fait les asperges de Gaillé Grattron, il y en a, voilà, il y a encore ce qu'il faut. Là, je vais lui faire goûter au papa, là, je vais lui faire goûter les, alors, les brillons bioïques. Alors normalement, c'est un gros mot, ça, hein, je suis pas censé en parler, parce que c'est des plantes qui sont, selon la liste de l'ANSM, c'est des plantes toxiques, hein, ouais, enfin, sauf que moi, je m'en fais des pleines salades tous les ans, depuis des années, et ça va très bien. Alors en fait, en réalité, et même, je vais dire, j'ai fait des recherches un petit peu sur le sujet, le fait est qu'il y a quand même des gens qui s'en sont nourris pendant des années, sans jamais être malades, hein, le truc, c'est que, c'est comme, bah, si on garde les solanacées, par exemple, les tomates, hein, les pommes de terre, pareil, et bah c'est des plantes toxiques, la plante est toxique, hein, ouais, mais bon, on mange quand même des parties de la plante, hein, et bah là, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est plutôt un stade, c'est que quand c'est les jeunes pousses, comme ça, voilà, les extrémités, voilà, et bah ça, c'est mangeable, il suffit de retirer les petits fils, là, et puis, on se fait cuire ça à l'eau, et on jette l'eau, et en fait, on en fait une petite salade d'asperges, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est ça, c'est une, il me semble que ça doit être une sorte de cucurbitacée, hein, parce que bon, d'après, voilà, le côté avec les fils, la forme des feuilles, je suis pas sûr, je voudrais pas dire de conneries, mais il me semble que ça doit être ça, comme les courges et compagnie, hein. Voilà, alors c'est une plante qui grimpe, qui envahit de partout, il y en a sur tous les chemins où on en trouve, là, en plus, là, elles sont magnifiques, là, il y a des tiges énormes, là, pour faire des petites asperges, ça va être superbe. Là, j'en ai jamais trouvé, les jeunes de printemps, comme ça, c'est magnifique, quoi. Jusqu'ici, moi, je les mange beaucoup plus tard, normalement, il faudrait pas les manger, dès qu'il y a des fleurs, dès qu'il y a des fruits, faut pas les manger, c'est trop vieux. Mais là, quand c'est, voilà, quand c'est comme ça, c'est le printemps, c'est tout jeune, c'est magnifique. Parce que moi, j'en mange jusqu'à la fin de l'été, mais pas quand il y a les fleurs et les fruits, quoi, c'est trop tard. Parce que c'est là que ça devient toxique. Donc voilà, c'est une bonne plante à connaître, je trouve, parce que, très honnêtement, eh ben moi, je la trouve très bonne, en fait. Je trouve que c'est la meilleure de celles des asperges sauvages que je connaisse, de ce que je mange, moi, comme étant des asperges. Donc voilà, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. C'est une plante toxique, les gens, faut pas en manger. Voilà, allez, salut ! Donc, finalement, ça fait un petit peu léger, quand même, même pour une dégustation, pour deux. Pour moi, tout seul, ça aurait été nickel, ça m'aurait fait une bonne petite salade, mais pour deux, surtout, bon, il a quand même de l'appétit, le papa. Donc, je vais... Alors là, c'est vraiment pour le principe. Je suis tombé, là, nez à nez, avec des jeunes pousses de houblon. Alors, c'est bien, c'est que mon téléphone, il ne fait pas super bien le point. Alors, on ne voit pas trop, trop bien, pour l'instant, à quoi ça ressemble, ce que c'est. Bon, moi, je connais, je reconnais bien. Bon, c'est vrai qu'encore que celles-là, elles ont une drôle de gueule, parce qu'elles sont vraiment très, comment dire, piquantes en surface. Bon, c'est le cas habituellement, mais là, vraiment très rugueuses. Et puis, d'une couleur très foncée. Bon, mais je reconnais bien, ça, c'est de la pousse de houblon. J'en ai déjà utilisé, justement, c'est pareil, je fais ça en salade, de la même façon. Donc, comme j'en ai quelques-unes sous la main et qu'il n'y a pas beaucoup de brionne, tiens, je viens de retrouver de la brionne, je vais rajouter de ça, avec, ça va faire un petit peu plus gros, quoi. Voilà, ça fera un petit peu plus de salade. Ça fait un petit peu différent, et c'est pour ça que je voulais essayer de lui faire goûter une chose après l'autre. Mais, bon, il va encore se foutre de moi si je lui fais une toute petite salade, comme ce midi. Donc, voilà, je vais ramasser tout ça. Je donne ça une fois bien épluché. Bon, j'ai retiré les fils. Les bouts de queue un petit peu trop longs, ça se sent sous les doigts s'ils sont durs, enfin, qu'il risque d'y avoir des fils dedans. Donc, voilà, ça fait ça une fois nettoyé. Bon, ça, j'ai même pas eu besoin de nettoyer. Les pousses de houblon, c'était déjà tout propre. Donc, voilà. Et bien, maintenant, je fais cuire une petite sauce par là-dessus, et puis, ben voilà, c'est prêt, quoi, tout simplement. Allez, ciao !